ok je pense qu'on peut commencer les amis je crois qu'on va commencer c'est qui nous réunit ce soir c'est le fait que planifier nos concessions de crédit de a à z et il faut que cela nous aide à pouvoir être rentable c'est ça la difficulté je sais que beaucoup lorsque vous vous essayez pour crédit en fait vous ne savez pas par quoi commencer vous essayez un deux trois signaux par ci par là et quand vous avez pris un stop loss deux stop loss ensuite vous commencez à balancer les crédits dans tous les sens vous vous retrouvez peut-être avec une dizaine de crédits dans la journée qui n'ont été que du bricolage en fin de compte et j'aimerais vous donner une ligne de conduite qui pourra vous aider justement à pallier à cela donc déjà maintenant comment j'ai une question à poser une question c'est et je vais la poser à igriso comment est-ce que toi tu planifie ta journée de crédit avant de commencer à crédit ah il n'est pas là ou quoi je ne sais pas c'est comme si c'est déplacé est ce que quelqu'un d'autre peut répondre peut-être kaola est ce que kaola veut bien nous répondre de comment elle planifie sa journée de crédit elle dit qu'elle ne peut pas parler qu'elle va écrire elle dit qu'elle analyse d'abord les marchés qu'elle va crédit en délit ensuite 4 heures et ensuite elle le fait en une heure ok elle cherche les zones de liquide elle cherche les zones de liquidité pour voir où elle peut en créer d'accord merci pour le résumé kaola voilà c'est je trouve ça très bon je trouve ça excellent ce qui m'a pas amusé c'est le mot liquidité on en rigole beaucoup dans le groupe bon pour faire simple je vais essayer d'aller au vif du sujet directement vous voyez et je viens sur ce document word que j'ai présenté sur la dernière vidéo youtube pour revenir sur quelques points et des choses spécifiques dessus lorsque vous analysez le marché on va essayer de voir ça tout à l'heure dans quelques instants le marché ne peut pas vous surprendre parce que vous savez exactement où vous allez qu'est ce qui ne va pas essayer de faire dormir l'enfant juste en train de travailler excusez moi c'est comme ça quand tu es avec la famille donc le marché ne peut pas vous surprendre lorsque vous avez analysé le marché vous savez exactement où vous allez et donc il ne faut pas laisser dans ces moments là le marché vous faire croire ce qu'il veut parce que si dans vos analyses vous avez peut-être analysé le marché de l'or et vos analyses vous disent d'acheter l'or et vous voyez l'or tomber brutalement les amis ne vendez pas du tout parce que vos analyses vous a dit d'acheter le marché de l'or et si vous ne trouvez pas de signaux d'achat et le marché de l'or par exemple tombe toute la journée vous ne faites rien vous n'avez fait aucune opération sur le marché vous avez gagné zéro dollar vous avez perdu zéro dollar bonjour 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 à tous les traders bonjour frère bonjour c'est mieux de ne rien gagner de ne rien perdre que de perdre de l'argent parce que l'on a essayé d'aller contre son plan l'une des choses que je marque encore c'est toujours faire attention à l'amplitude des bougies la taille des bougies également compte dans vos prises de décision même quand vous voulez analyser l'observation sur la taille des bougies c'est important on va revenir dessus tout à l'heure quand on va regarder les marchés tantôt j'expliquais qu'on ne vient pas pour faire crédit je reviens dessus quoi que j'ai déjà parlé parce que je trouve que c'est vraiment important on ne vient pas pour faire crédit mais pour inscrire de l'argent Abdellakim dans le groupe je crois que c'était eu avant-hier il disait en plaisantant tantôt que s'il couvre un boulot comme par exemple laveur des WC des toilettes pour quelques heures ils ont le paix 15 mille dollars par mois et bien il va prendre le boulot et enfiler ses gants dans tous les cas et c'est justement ce qu'on essaie de venir faire en crédit on vient avec de la matière pour tirer de l'argent et puis basta on s'en va faire autre chose toujours avoir sa feuille de conduite devant soi vous avez peut-être vos différentes classes d'actifs que vous créez et analysez l'or, le pécrole, le gaz naturel, le S&P 500 sur chacune de ces actifs vous avez peut-être que or aujourd'hui je suis en achat, pécrole aujourd'hui je suis en achat, gaz naturel en achat et peut-être que le S&P 500 aujourd'hui je suis en vente vous devez avoir cette feuille de conduite à l'oeil de sorte parce que lorsque le marché fait quelque chose qui vous surprend entre guillemets vous ne vous déroutez pas de votre feuille de conduite et l'autre point c'est d'être patient, l'autre conseil que je veux essayer de vous donner bon maintenant planifier de façon propre sur les graphiques sa session de crédit on retombe un peu sur nos graphiques ok je viens disons à l'assistance américaine pour crédit qu'est-ce qu'il faut faire comment me comporter je lis d'abord ces deux messages ci ok merci à Steven pour sa présence et à vous tous également pour votre présence donc la première des choses les amis lorsque vous vous asseyez sur vous que vous fautez et que vous allez commencer à crédit rassurez-vous d'avoir le contrôle sur vos émotions si vous êtes peut-être marié ou en couple et que vous avez une déception vous venez vous asseoir et que vous dites que vous allez crédit je vous assure vous allez voir le marché comme si vous ne voyiez pas le marché rassurez-vous d'être safe en fait que lorsque vous vous asseyez que lorsque vous cliquez le fait que vous avez acheté ou que vous avez vendu ça n'a rien changé dans votre coeur vous ne sentez pas une quelconque émotion de panique c'est important chaque fois que vous êtes en position essayez toujours de faire ce feedback en vous et vous demandez dans quel état je me ressens et ça c'est dans quel état je me sens et ça c'est un conseil que Bellecarte a déjà eu à donner vous devez toujours écouter cette voix intérieure qui vous dit comment vous vous sentez est-ce que vous êtes en train de paniquer est-ce que vous êtes pressé que votre tête s'en va au target c'est très important le contrôle des émotions le dernier point avant qu'on ne passe sur les graphiques c'est lorsque vous essayez vous devez toujours être au courant des news majeurs de la journée toujours dans votre cahier sur votre journal de crédit électronique par exemple vous devez toujours avoir noté à l'avance les annonces économiques majeures et pour ceux qui ne savent pas quelles annonces économiques majeures éviter je pourrais vous faire une liste à la fin du zoom mais personnellement j'ai décidé que les annonces de 14h30 je ne les crédirai plus jamais parce que j'avais raconté une anecdote à de Hakim en privé je m'étais fait slipper sur le le NFP j'avais mis un stop loss et j'étais sur mon compte je n'avais pas activé en fait ma connexion VPS donc j'avais une mauvaise connexion en plus sur un stop loss qui devait me coûter environ 300$ j'étais à moins 1600$ à cause du slipage et ça aurait pu être pris depuis ce jour j'ai décidé de plus jamais crédit les annonces économiques de 14h30 heure du Cameroun bien évidemment je lis ce commentaire de Steven il dit ici c'est un exemple sur une leçon de Belkaï de cette semaine quand le marché est en accadémie range et qui casse en haut puis casse le plus bas et revient pour casser le plus haut et faire un pull back puis partir en flèche c'est un grip c'est un grip c'est un grip oui le stop loss il a marché justement mais parce que le marché il est très virulent pendant cette période d'annonce économique ça a attiré mon stop loss c'est parti de ma sortie très loin devant parce que en période d'annonce économique il y a tellement d'intervenants sur le marché et tantôt plusieurs personnes veulent entrer en position pour essayer de prendre le gros mouvement tantôt plusieurs personnes veulent sortir de leur position qu'ils avaient et ça fait que les ordres sont souvent retranchés en retard et vous pouvez vous faire slipper de façon affreuse donc c'est pour ça que c'est important d'éviter les annonces économiques mais j'ai en tout cas celle de 14h30 heure du Cameroun et heure de France actuellement et 9h30 et 8h30 heure du Canada bon ça c'était le dernier point maintenant sur les marchés afin d'optimiser vos probabilités afin que vous puissiez faire les choses bien je vous présente quelque chose que beaucoup néglige vraiment et c'est ceci vous voyez Jesse Livermore disait que il n'y a rien de plus vieux que les mages que la spéculation il n'y a rien de plus ancien que la spéculation c'était une citation à lui il disait que la citation elle est vieille comme le monde et à leur époque ils n'avaient pas de système électronique performant qui leur permettait de dégager certains systèmes certaines configurations donc ils le faisaient manuellement et visuellement nous aujourd'hui nous avons la chance d'avoir la révolution technologique ces choses que vous voyez ces configurations elles sont capitales pour tout credeur tout credeur doit au moins pouvoir maîtriser ceci en analyse parce qu'un bon credeur est toujours un excellent analyste c'est capital les amis un bon credeur c'est toujours un excellent analyste maintenant ces configurations auront des problèmes de vous aider pour le creding c'est pour cela que pour le creding c'est tout autre chose et le conseil que moi je vais vous donner aujourd'hui c'est on a eu des problèmes de réseaux certainement les amis désolé pour ça hum est-ce que vous êtes toujours avec moi les amis ? désolé pour la coupure oui 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 nous sommes là donc lorsque vous venez pour creder c'est important de toujours analyser le marché et vous allez encore comprendre pourquoi parce que c'est bien de montrer les choses de façon pragmatique l'analyse va vous permettre d'avoir le sens dans lequel vous allez creder et lorsque vous avez le sens dans lequel vous allez creder vous avez plus de probabilités en votre faveur d'avoir le contrôle sur votre creding et d'être rentable et vous pouvez vous permettre de grands ratios je vous montre un exemple en voici plusieurs patterns pour l'analyse et ceux que j'utilise particulièrement sont les patterns de j'utilise particulièrement les canaux les canaux haussiers et les canaux baissiers particulièrement ça c'est ce que j'ai couvert à la hat sur Google donc j'ai juste pris ça aussi de la sorte que j'utilise de l'analyse de l'analyse toujours la priorité à l'unité de temps supérieure c'est-à-dire le daily pour mes analyses donc c'est ça un exemple banal pour quelqu'un pour quelqu'un qui a créé de ça c'est le début de début novembre jusqu'à nous sommes en pratiquement fin février pour quelqu'un qui avait uniquement des achats en 15 minutes il avait plus de chances que ces configurations passent on va revenir un peu en 15 minutes mais maintenant c'est bien beau de dire cela surtout que le marché a déjà eu avancé c'est pour cela que c'est important d'analyser par exemple moi j'aime beaucoup les canaux pour quelqu'un qui a vu un canal comme celui-ci à la rupture du canal il se dit qu'ok il va commencer à chercher des signaux d'achat l'important pour la personne ce n'est pas d'avoir raison sur son analyse il vous fait la nuance ne cherchez pas à avoir raison sur votre analyse vous avez fait une analyse observez si votre analyse elle passe si vous vous rendez compte que vous de quelque temps votre analyse ne passe pas eh bien renversez complètement vos casquettes ou bien changez d'analyse essayez d'avoir un autre regard pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché non pour voir s'il n'y avait pas autre chose à voir plus tôt et pour quelqu'un qui a par exemple acheté toute la période ça c'est une bougie représente une journée sur une journée vous vous imaginez que dans une unité de temps de 15 minutes vous cherchez des signaux d'achat et ça vous fait largement l'affaire parce que vos probabilités sont largement en vos faveurs il y a plus de bougies vertes qu'il n'y a de bougies rouges je ne sais pas si quelqu'un essaie de voir un peu la logique dans laquelle je suis en train d'aller donc ce qui fait que lorsque vous venez en 15 minutes disons que là nous sommes en en décembre en décembre si vous parcourez le marché pour souligner qu'il y a des configurations simples de graphiques qui utilise par exemple des configurations de bougies japonaises pour un camp position dans le sens de l'achat il va difficilement se mêler les pédales ça peut vous sembler être beaucoup trop facile à dire ou bien beaucoup trop basique mon objectif ce n'est pas de vous montrer des choses compliquées d'ailleurs je n'utilise pas des choses compliquées et de respecter ces choses-là de façon scrupuleuse pour que vous puissiez vous en sortir bien dans la fin du monde maintenant quand vous credez vous vous demandez ok c'est bien je connais dans quel sens je vais creder parce que j'ai analysé le marché sens que vous devez impérativement respecter quelle est la configuration que je dois utiliser c'est avec ça que je vais chuter je lis un peu quelques quelques messages je suis en train d'acoudé je suis en train d'acoudé c'est vraiment mon temps je suis en train d'acoudé Ok, Steven dit que de préférence, il demande si de préférence que dans 15 minutes, je crois que c'est lui, que 5 minutes et 1 minute, bon c'est vrai que lui il est habitué, ah ce n'est pas Steven, ok, parce que je sais que c'est Steven qui est habitué d'utiliser iPhone, désolé Mr iPhone, il dit que le 5 minutes et le 1 minute, il dit qu'il trouve cela plus crescent, les petites unités de temps, et il demande d'après mon expérience, je parle des unités de temps, ok, déjà le 15 minutes, parce que la plupart des créateurs qui sont vraiment professionnels utilisent le 15 minutes, la plupart que je connais utilisent le 15 minutes, et c'est avec ça que Beka nous a habitués dès le début. Aussi le 15 minutes vous permet d'avoir de la marge de manœuvre, lorsque peut-être que votre ninja crée d'un bug, ou bien que vous avez un problème, ou bien que vous avez passé un ogre que vous n'aviez pas envie de passer, à cause d'un mauvais geste de votre don. Donc le 15 minutes vous donne de la marge de manœuvre, et personnellement si on m'autre de 15 minutes, je suis incapable de continuer de crée d'efficacement. de 15 minutes représente beaucoup pour moi sincèrement. Voilà, Kaola dit que 15 minutes également c'est mieux pour elle. Donc, je vous en prie les amis, je vous dis ça parce que je vous aime beaucoup. On partage beaucoup dans le groupe, on s'entend bien avec la plupart, et je souhaite absolument que vous vous en sortiez. Ne prenez pas ça comme quelque chose de simple, c'est que je vous dis quoi que ce soit le cas. Mais, appliquez ça bêtement simplement. Appliquer ça, ça bêtement, vous verrez toujours par exemple sur mes prises de position, il y a une Springbox quelque part, il y a un canal que j'ai crassé quelque part, le trait est fini. Pour revenir maintenant sur Springbox, comme je disais tantôt. Je vous manque une petite image. Cette image-ci. C'est pas très clair mais je crois que ça va faire la fin. Ça, ce sont des bougies japonaises. Il existe quoi? Grandes types. Quoi grands types? Un petit peu. Quoi grands types de bougies japonaises? Les matos et le blabla qu'on appelle Springbox. Non, il en existe deux autant pour moi. Les matos et les doji. Ce sont les deux styles de bougies japonaises principales qui existent pour vous donner des setups. La nuance est l'importance. Les deux types de bougies japonaises qui existent afin de vous donner des setups. Essayez un peu d'arrêter pour l'instant. C'est un conseil personnel. De vous embrouiller sur votre unité de temps de crédit. À crasser crocs de ligne, peut-être pour prendre une cassure de range ou je ne sais crocs de quoi. Mais essayez de trouver des configurations de bougies japonaises qui vous permettraient d'ancrer dans le sens de l'analyse que vous avez eu en fait dans les unités de temps supérieures. Quand je dis permécresse avec A-I-E-N-T à la fin. Parce que quand je parle du sens, comment quelqu'un dit dans son cœur que c'est quelle grosse faute qu'il fait comme ça. C'est une parenthèse. Donc, voici les deux principales types de bougies japonaises. Les Springbox, je préfère les appeler comme ça. Ce genre-ci. Et les Doji. Les Doji, c'est une bougie qui a une mèche tout en haut et une mèche tout en bas qui sont équivalentes. C'est ça que j'appelle les Doji. Lorsque je trouve une Springbox dans le sens de mon analyse, peut-être dans le sens de cette image, si j'ai une tendance baissière et que j'ai une Springbox. Si cela en plus s'est accompagné du volume. Si en plus de ça, écoutez bien tout ce que je dis, c'est parce que je donne beaucoup à la fois. J'essaie de filtrer cela au mieux. Donc, s'il y a par exemple une tendance baissière, il y a une Springbox. Si en plus de cela, il y a du volume et la Springbox a une taille qui est importante. Que dit qu'il y a une taille importante? C'est que ce n'est pas une bougie qui est négligeable en termes d'amplitude. L'amplitude des bougies, c'est primordial. Vous ne pouvez pas voir, par exemple, il y a une tendance baissière et les bougies de la tendance baissière sont phénoménales. Et que tout à côté vient se placer une toute petite Springbox qui ne ressemble à rien. Et vous voulez prendre un credit à l'achat, quoi que votre analyse vous dit, d'être dans le sens acheteur. Il est fort probable que vous fassiez fracasser. Parce qu'en termes de balance, vous voyez, la pression qu'exercent les acheteurs par rapport à celle qu'exercent les vendeurs, il y a un énorme déséquilibre. C'est pour cela que j'ai dit dans le document Word que je vous ai montré tout à l'heure que faire attention à l'amplitude des bougies, c'est capital. Et vous pouvez faire, vous pouvez faire un feedback sur toutes mes captures d'écran. C'est un défi que je vous donne. Essayez de regarder un peu l'amplitude des bougies de mes ancrées. Vous verrez que je n'ancre pas groupe sur n'importe quelle bougie. J'espère que cette information vous aidera beaucoup. Et pareil sur les doji, par exemple, tendance baissière, c'est un exemple. Et à la fin de la tendance, vous voyez un doji. Peu importe que ce soit rouge ou que ce soit vert. Et après, vous avez une confirmation du doji. Vous pouvez entrer en position dans le sens de votre analyse. En plus de ça, s'il y a du volume, c'est capital, c'est important. L'autre point, c'est... Ça, j'essaie de vous donner des aperçus de ce top-down. Je veux que vous alliez expérimenter un peu. L'autre point, c'est, par exemple, une tendance baissière. Une tendance haussière, autant pour moi. Le marché, il monte. Et qu'enfin, au bout de la tendance haussière, vous avez une spring box qui a la direction haussière. Tendance haussière, et vous tombez sur une spring box qui a la direction haussière. Et après, elle est suivie d'une belle bougie rouge. D'une énorme bougie rouge. Je peux le dire même de la sorte. Et que votre analyse vous dit qu'il faut être vendeur. Quand vous avez analysé le marché, sur les unités de temps supérieures, l'analyse vous a dit que soyez vendeur sur ce marché. Et que vous voyez cette configuration que je suis en train de vous dire tendance haussière. Au bout de la tendance, il y a la spring box suivie d'une belle bougie rouge. C'est un de mes signaux de vente. Bon, je vous dis ça comme ça. J'ai croisé mes mots. C'est un de mes signaux de vente. Donc, pour faire simple et pour récapituler, Concentrez-vous sur ces deux bougies, les amis. Le doji et la spring box. Est-ce que jusque-là, on s'entend les amis ? Bien sûr, je ne sais pas si vous m'entendez, je sais. Oui, on t'entend, je sais. Ok. Et pour la définition du doji là, je n'ai pas bien compris. Tu as dit une mèche en haut, une mèche en bas. La mèche peut être égale du bas et d'autres. Est-ce qu'il ne faut pas que la mèche du haut soit plus grande que la mèche du bas ? Ou le contraire parallèle ? Non. Ça, c'est un doji. Juste quand tu vois cette image, on te dit que c'est un doji. Ça va, tu sais ce que c'est. Images virtuelles. On te demande qu'est-ce qu'un doji ? Voilà une image virtuelle. C'est simple. Pas besoin de courte d'explication. Mèche du haut, mèche du bas, d'égale, distance. Et c'est ça, en fait. Même ceci, même ceci, c'est un doji. Ne voyez pas le fait que le corps est encore un peu, le corps est plus volumineux. Quand vous voyez la mèche en haut et la mèche en bas. En fait, ça, c'est par ma définition. Lorsque vous voyez la mèche en haut et la mèche en bas équidistante, c'est un doji. Ce n'est pas aléatoire. Les vendeurs ont poussé d'une certaine façon. Les acheteurs ont poussé d'une certaine façon. De sorte à ce que personne n'a pris la main. Il y a une décision. Même si la bougie, elle est verte. Même si elle est rouge. Il y a eu une indécision. De par ce qui s'est vu sur les mèches. Merci beaucoup. Ça m'aide beaucoup. D'accord. Je vais lire les questions avant qu'on continue les amis. et les amis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais lire les mots. Je reviens de Sous-titra et les amis. Je reviens sur la mèche en haut. quelqu'un dit bonsoir. Puisqu'on parle de Money Management, peux-tu nous parler des comptes Propfilm avec l'option de top suiveur ? Parce que ce type de compte est particulièrement difficile à gérer pour moi. Merci. Bonjour champion, j'espère que tu vas bien, je suis à Douala et j'aimerais faire ta connaissance. Il n'y a pas de souci champion, c'est Laudine Kamel. Oui champion, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien les gars. Bonjour frère. Justement champion, il va falloir qu'on se positionne même un de ces week-ends. Moi, j'apprécie vraiment tout ce que tu fais pour la communauté trader et ça c'est bien, ça rentre vraiment dans le cadre de ma vision aussi. Mais à côté de cela, j'avais une petite question si je peux me permettre. D'accord. Oui, j'aimerais savoir, par rapport à TicTicTrader là, lorsque tu prends un compte réel, est-ce que directement, si tu fais les premiers profits, la paie est automatique ou il y a encore une contrainte ? La paie est automatique au-dessus de votre seuil. Au-dessus de la feuille. Oui, oui. Ok. Pour un compte peut-être de 10K, on s'allait dire qu'il va falloir que tu fasses plus 1000 d'abord avant de prendre le premier retrait, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok, ok. Je comprends. Bon, on fait comme ça, alors merci. D'accord. Ok. Je ne sais pas si je suis utile à quelqu'un aujourd'hui. Car là, je ne sais pas, elle ne parle plus, elle est très silencieuse. Et avec Thérèse, à qui je devrais répondre à une de ses préoccupations, je ne sais pas si elle est dans le zoom. C'est dans le zoom qu'elle se signale simplement. D'accord. Carola dit qu'elle est toujours présente. Donc, bon, on jette quelques coups d'œil sur les marchés et on va bien voir. Quoi ? Garola demande quels marchés têtes pendant les jours ferrés particulièrement. Je ne craque pas les jours ferrés. Demain, je n'allais pas creder. À cause du manque de volatilité. donc c'est ça et j'ai un petit souci avec la règle des pauvres films par rapport aux jours ferrés ça m'embrouille un peu j'ai pas envie de me faire cramer un compte parce qu'on me dit qu'ok tu vas crédit un jour ferré alors qu'il ne fallait pas je crois que c'est permis de crédit pendant un jour ferré mais je préfère ne même pas essayer je sais qu'il y a d'autres qui fait steven lui crête par exemple mais vraiment donc c'est ça donc en gros c'est un peu ce que je voulais partager les amis en gros c'est un peu ça est-ce qu'il y a d'autres préoccupations il y a quelque chose d'important je vais vous montrer d'accord je ne sais pas je ne pense pas avoir raté un épisode sinon je n'ai pas vraiment noté quelque chose pour la préparation de la journée en tant que tel sinon si tu dis que c'est tout ce que tu voulais dire je ne sais pas donc en fait tu dis que tu n'as rien eu à noter ok on va faire simple on va résumer alors d'accord en fait j'expliquais depuis le début et lorsque vous assiez les amis et la maîtrise de vos émotions d'abord c'est la première chose le premier élément si je viens m'asseoir pour creder et que je ne suis pas de bonne humeur ou bien que j'ai un souci même dans le groupe ça va se faire ressentir vous allez voir qu'à un moment donné je suis peut-être absent dans le groupe parce qu'on a des problèmes et tout et il faut pouvoir être posé donc si tu viens pour creder et que tu as une émotion qui te met dans tous les sens vaut mieux un ne pas creder et quand même tu réussis à peut-être creder lorsque tu crederas sur toi que lorsque tu ancres en position il n'y a aucun chatouillement dans ton coeur déjà tu paniques sur ta position parce que c'est beaucoup de vous lorsque vous êtes en position vous paniquez à tout moment la bougie elle est verte elle devient rouge la bougie se rapproche de mon stop loss ça se rapproche de ton stop loss et puis quoi encore mon ami c'est quelque chose que tu as eu à travailler pendant des années non que tu as eu à travailler de nombreuses fois en backtest non c'est pas parce que ça se rapproche de ton stop loss que tu vas commencer à paniquer carola me disait récemment que c'était vendredi qu'elle a fait plus 900 dollars sur le pécrole mais le marché est allé à moins un tic de son stop loss c'est ça partout on ne pouvait pas nous laisser embarquer par nos émotions le deuxième point c'était de toujours être au courant des news majeurs des news majeurs le troisième point c'était toujours d'analyser le marché sur les unités de temps supérieure afin de savoir dans quel sens vous allez crédit moi je vous ai dit que ma particularité sont les canaux je crasse des canaux parallèles et lorsque je crasse ces canaux parallèles bon je vous donne encore cet élément que j'ai oublié j'essaie de faire que l'une des excrémités de mon canal parallèle touche au moins trois fois regardez il ya il ya un rebond ici il ya deux rebonds ici il ya trois rebonds là dès que je trouve une excrémité qui est capable de toucher trois fois je valide le canal parallèle je viens ici vous restez à tracer là au préalable donc pour que vous témoignez de vos yeux une fois deux fois trois fois je prolonge mon canal parallèle je veux voir si le smp peut-être d'un jour à venir va venir se retourner peut-être pour casser si ça se retourne pas pour casser je continue à être acheteur comme je le suis d'ailleurs mais ça j'ai dit à ça dans les viseurs et on ne sait jamais le smp pourrait se retourner j'ai également ça même en quatre vous voyez le cuivre un délit ouais une fois deux fois trois fois pour que ça vous aide à ne pas tracer des canaux parallèles n'importe où et que ça vous aide aussi à filtrer les canaux parallèles pourquoi je veux que ça touche au moins trois fois parce que je me dis que deux une à deux fois ça peut être une coïncidence mais quand ça touche une troisième fois pour faire un rebond je me dis que là ça ne peut plus n'est qu'aucune coïncidence mais ça manque qu'il y a quelque chose qui me dit qu'il faut prendre ça au sérieux cette zone là et donc à partir de là j'essaie d'établir des canaux et je fais ça pratiquement tout le temps de tracer des canaux et j'avais encore également ce canaux-ci ce canal-ci la faute c'est quelque chose j'avais également ce canal-ci vendredi je crois vendredi ou jeudi donc c'est un peu ça les amis mais là c'est en 15 minutes je vous conseille de faire ça en daily et en quatre heures pour analyser le marché vous analysez le marché ça casse canal c'est en train de plonger ok en 15 minutes je vais suivre le point sur des petites configurations un autre point que je je vous donne tout ce qui me vient parfois on a des choses on ne sait pas comment les transmetre donc je les transmets aussi comme ça comme ça vient un autre point si vous êtes acheteur si vous analyse vous dit d'acheter battez-vous d'acheter quand le marché est dans ses plus bas parce que vous voulez acheter essayez d'acheter quand le marché est quand même bas est plus bas par exemple vendredi sur le smp j'ai acheté c'est juste que ça n'a pas chargé je ne comprends pas mais vous allez remarquer que je me suis battu à acheter où c'était le plus bas ça c'était jeudi sur le smp je voulais acheter mais je n'ai pas réussi à entrer parce que cette springbox si je les prouver très petit par exemple je les prouver très petit mais depuis je répétais que moi j'ai un regard acheteur sur le smp 500 donc si vous êtes acheteur votre analyse vous dit d'acheter essayez d'acheter dans des creux quand le marché il descend là vous laissez de le choper pour repartir quand vous essayez de prendre la corde va plaisser la contre mini tendance la tendance de fonds elle est acheteuse donc si il ya une petite mini tendance dans le 15 minutes et bien vous la vous la choque et vous pouvez prendre un très long mouvement avec un bon ration un autre point que je peux aussi donner c'est essayer d'avoir des stop loss fixe que vos que stop loss à partir d'aujourd'hui celui qui ferait encore cette erreur on a même le banni du groupe que vos que stop loss ne dépasse jamais croissant de là est-ce que tu es d'accord qu'aula je veux que stop loss ne dépasse jamais croissant de là vous devez toujours être compris entre 200 $ et croissant de là si possible moins ça va régler beaucoup de choses dans votre crédit tellement de choses vous êtes d'accord avec moi je lis ces interventions steve evans demande pour le backtest j'ai fait une vidéo récemment sur le channel youtube pour le backtest donc vous pouvez essayer de voir cela et vous en inspirer backtest c'est une stratégie c'est tellement simple en fait à partir de rien vous pouvez avoir des éléments pour une grande position c'est pas ça aussi les amis c'est pas ça aussi donc un dojo et une étoile du soir et du matin c'est pareil un doji non j'ai pas dit que c'est pareil j'ai dit que ce sont les deux c'est même pas si on se comprend s'il peut désactiver son micro pourquoi on n'aime pas ce sera ami stéphane gradel oui ce que je disais c'était un doji puis un étoile du soir puis une étoile du matin c'est pareil ça ressemble pareil ou c'est pas pareil bon en fait je ne voudrais pas que vous fassiez fixation sur les noms monsieur stéphane vous comprenez je veux juste que vous gardez ces images que je vous ai manqué je veux juste que vous gardez ces images ici et cette image ici de cette bougie c'est le nom importe peu c'est deux c'est deux types de bougies je voudrais que ce soit cela que vous gardez dans votre esprit dans votre visualisation pour vous aider à achouper des c'est top gaola demande combien de crédit je prends pas jour et comment est ce que je choisis le marché que je vais crédit premièrement je prends je m'ancrois quatre crédit maximum par jour comment est ce que je choisis le marché que je vais crédit ce n'est pas moi qui choisit le marché c'est le marché qui me choisit comment en fait j'ai déjà analysé mes marchés j'ai cinq marchés là le pécrole le s&p 500 le cuivre et le gaz naturel il y avait aussi les bons de trésor et j'ai récemment supprimé les bons de trésor parce que lorsque j'ancre avec un type de retard sur les bons de trésor c'est déjà moins de 30 dollars moins de 31 dollars si j'ancre avec deux types de retard c'est moins 62 dollars et juste à partir de là ça commence à créer un gros déphasage sur mon placement de stop loss et de target donc ça peut gêner j'ai vu que sur du long terme ça peut gêner mon money management donc j'ai décidé de mettre cela un peu de côté donc quand j'ai fini d'analyser mes cinq marchés j'ai ma feuille de conduite sur ma feuille de conduite j'ai or achat pécrole achat par exemple s&p vente cuivre vente et gaz naturel vente j'ai ces cinq éléments maintenant quand je suis sur mes marchés je les regarde justement est-ce que je vois par exemple un squeeze acheteurs sur l'or si je vois je le prends parce que mon setup mes analyses me disent me disent de chercher acheter le marché de l'or et ainsi de suite c'est comme ça que je choisis en fait le marché que je vais creder et en fonction de cela j'ai généralement maximum 3 creds par jour des fois je n'ai que deux crêtes et souvent je n'ai qu'un crête il aimait arriver des fois où je n'ai pas d'entrée surtout les cinq actifs oui frère je voulais poser une question oui je t'écoute frère je voulais savoir est-ce que un débutant doit trader déjà cinq marchés ou il doit se constater sur un marché d'abord je vous conseille de vous concentrer sur deux marchés d'accord parce que ça c'est une question pour les débutants du groupe mais c'est pas pour moi et il ya quelqu'un aussi qui a posé une question que vous n'avez pas répondu par rapport aux comptes et les comptes statiques il a posé la question mais tu as tu as lu la question mais tu n'as pas répondu merci c'est beaucoup de choses à la tête merci voilà si vous créez de façon constante le gros donne suivait ne sera pas un problème pour vous par exemple moi quand je crède même si je ne créez pas des comptes avec des gros donne suiveurs moi j'ai mon gros donne suiveurs je fais suivre mes stops lorsque je crède par exemple lorsque je suis à disons plus 350 dollars plus 400 dollars je passe break even ça ne sert à rien de perdre que le marché revienne et après me faire me fasse prendre un stop loss alors que j'étais à plus 400 dollars et poussière donc je regarde la volatilité du marché je vois le marché il est très volatile nous sommes par exemple déjà 500 dollars ça ne sert à rien que je laisse mon stop loss ou c'était mieux que je passe à break even si le marché n'est pas très volatile ça ne sert également à rien que je passe à break even je peux juste réduire mon stop loss dans toutes les questions de jugement mais il faut régler vos stop loss c'est important ça va vous aider à ne pas ramer les comptes où il y a une crée ligne gros donne et que vous soyez débutant ou que vous soyez déjà aguerris le crée ligne gros donne c'est psychologique en fait sincèrement ce n'est pas censé vous déranger je pense que vous pouvez largement vous en sortir avec des gros donne qui sont suiveurs et surtout que c'est profil la sont à moindre coup pour passer le test challenge donc merci pour le rappel et monsieur jacques d'accord donc c'était juste ça d'accord je voulais poser une question oui frère vous voyez pardon des patterns là des figures de patterns là des figures de retournement et autres là oui on pourrait avoir ça il n'y a pas de souci je vais balancer ça dans les groupes à la fin du du zoom allo je suis en train de travailler pardon ne rappelle plus je suis en train de travailler donc en gros c'est un peu ça voilà quand je n'utilise pas mon vp si j'ai souvent beaucoup de problèmes pour la la connexion et si on bon tous ceux qui sont en afrique connaissent un peu ce souci là c'est pour ça que c'est important les vps en tout cas pour moi bon il y a quelqu'un qui a demandé au tic tic comment ça se passe le recréer les pièces à fournir ils vont vous demander vos informations fiscales et tout le calala qui va avec ici en afrique nous on ne connaît pas donc généralement moi particulièrement je mets souvent 8 zéros je remplis souvent des zéros quelque part là et dans tous les cas je remplis les informations la fiche qu'ils envoient a rempli par rapport à cela non non c'est pas tout hein on n'a pas encore fini donc si je comprends bien si je comprends bien dans le groupe de JCS il n'y a pas de scalpeur là-bas puisque moi je suis scalpeur parce que depuis on a parlé on n'a pas parlé du scalpeur et on n'a rien on n'a pas parlé de ça donc je voulais voir si est-ce qu'il y a des scalpeurs ou juste des traders d'accord dans le groupe dans le groupe vous pourrez demander vous pourrez demander est-ce que Thérèse est-ce que Thérèse est là je vais répondre à sa préoccupation donc Thérèse ce que je vous conseille c'est c'est déjà d'être forte mentalement vous comprenez secondement vous êtes entouré de bonnes personnes qui vous encouragent déjà dans le groupe il n'y a rien de sorcier dedans essayez d'avoir les mêmes exécutions tout le temps dans vos recrutings des exécutions semblables si vous cramez un compte c'est pas la fin du monde désolé de dire ça de la sorte mais ce n'est pas la fin du monde et réussir ça va marcher si vous faites juste les choses bien tout ce que je peux vous souhaiter c'est de réussir le temps le crédit moi j'avais expliqué que j'ai eu de la chance vraiment parce que j'ai eu pour seul et pratiquement unique formateur Mustapha Belkayat Mustapha Belkayat donc j'ai eu des bonnes bases dès le début ce qui a fait que je ne m'embrouille pas avec le forex avec d'autres formateurs qui ne présentaient pas du contenu solide donc je vous souhaite juste de réussir je crois que le zoom est en train de tirer déjà beaucoup trop loin on a fait une heure de temps j'espère ne pas avoir déçu vos attentes oui bonsoir 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 je sais oui frère Yomali exactement désolé moi je suis venu pratiquement c'est vers cette fin là que je suis venu je suis dans votre groupe telegram oui voilà bon juste peut être deux minutes juste pour venir qu'est-ce qu'il y a je zoome quoi parce que je vois une figure avec des bougies des chandeliers je ne sais pas il n'y a pas de souci ça sera poussé tout à l'heure sur les channels youtube ok super super maintenant la deuxième question je ne sais pas si vous vous rappelez je vous avais demandé sur un message simple en privé si vous pouvez m'orienter par rapport à comment joindre par exemple un code bleu nox avec NinjaTrader ça semble être compliqué pour moi j'ai dû ne pas lire écrivez moi en privé ou dans le groupe je vais répondre ok c'est simple ok quels profils utilisent les cryptos il y a TicTicCrader il y a bullnox également pour ceux qui sont en Afrique je préfère vous conseiller de laisser tomber Apex de laisser tomber Apex donc donc sincèrement ce à quoi je réfléchis depuis c'est de faire des live crédits gratuitement bien évidemment mais il y a une chose que je crains et tout le monde craint ça tout credeur craint ça c'est de me laisser submerger par mes émotions pendant les lives j'ai vraiment envie de le faire j'avais envie de le faire pourquoi pas cette semaine mais j'hésite beaucoup dans tous les cas dès que je sentirai que je suis prêt psychologiquement pour supporter la pression des lives on va faire cela vous comprenez parce que quand je fais comme ça vous avez l'impression je crois parfois que je suis un plaisanteau bien que je rigole tout ce que je dis là c'est ce que je fais en fait vous allez me voir crasser un canal après je viens je vois Springbok j'ai encore une position moi j'ai fini Panago sera en train de co-réfléchir sur les graphiques justement c'est ça qui est la différence en fait et on se demandait s'il y aurait la possibilité de faire par exemple des analyses toute la semaine chaque semaine pour essayer d'aider les nouveaux débutants à s'en sortir un peu sur les analyses c'est possible merci il n'y a pas de soucis on va faire tout cela bon bonsoir Steven j'avais écrit iPhone de Steven ok on va mettre le feu à l'eau mais on va se dire à la prochaine les amis allo champion oui frère oui je t'ai laissé un message et bien là pour ton contact s'il te plait n'oublie pas d'accord il n'y a pas de soucis moi je suis du côté je suis du côté je suis du côté du doigt là on dirait jcs jcs même a fait le le truc mais il est pressé lui-même si tu peux laisser ton contact dans le chat ça va beaucoup plus intéressé jcs on dirait c'est tout à fait je suis du côté 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 ok c'est toujours comme ça ça ne suffit jamais bonne soirée bonne soirée